Salut à tous, bienvenue sur Polybidouille. Donc je vous mets directement pour le prochain épisode, nous fabriquons ceci. En attendant, dans cet épisode-là, c'est le câble HDMI. C'est parti ! Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la soudure d'un câble HDMI. Alors un câble HDMI, c'est quoi ? Un câble HDMI, donc ça ressemble à ça, là on a une fiche HDMI. C'est un câble qui fait transiter la vidéo, l'audio et éventuellement l'Ethernet, c'est-à-dire une connexion au réseau. Alors, pour ce travail, nous allons avoir besoin d'un poste à souder, de l'étain, un multimètre, une pince à dénuder ou une petite pince coupante et des gaines thermo-rétractables. Et pour finir, l'ancien câble HDMI, ici en bordeaux, et un nouveau câble avec sa connectique. Pour commencer, j'ai démonté l'ancienne fiche, qui était abîmée. Et on peut voir ici toutes les connectiques, avec toutes les couleurs. A partir de là, j'ai pu refaire un schéma. Alors, la qualité du schéma n'est pas exceptionnelle, mais voilà ce que ça donne. Là, on peut bien voir que souvent les fils sont mis par trois. Ils sont entourés d'une masse. Donc le blanc-marron masse est entouré d'une masse extérieure. Ici, on peut voir la signification des fils. Data moins, data plus, masse. En fait, c'est un signal qui va passer là. Alors, à savoir que beaucoup de connectiques sont différentes et les couleurs de fils peuvent être différentes d'un câble HDMI à l'autre. Du coup, si vous n'arrivez pas à sortir la connectique de cette façon-là, où on voit clairement où les fils sont attachés, il va falloir le faire au multimètre. C'est-à-dire qu'on va mettre dans une connectique HDMI au bout, une petite tige, pour pouvoir, au multimètre, mesurer où le fil correspond. Alors, pour vous montrer un exemple, j'ai mis un petit fil sur la connectique tout en haut à droite. Là, je mets le multimètre et je cherche quel fil correspond. Donc, je teste un fil, c'est pas celui-là. J'en teste un autre. Le multimètre réagit. Et si on est bien connecté, il doit nous indiquer proche de zéro. Une fois qu'on a trouvé ce fil-là, on peut le marquer directement sur le schéma. Donc là, moi, c'était le fil blanc. Ici. Ce fil blanc, il va tout en haut à droite. Alors, après, j'ai trouvé les dénominations sur un schéma Internet. Par exemple, ce fil blanc, c'est le hot plug. Hot plug detect. Une fois que vous avez réussi à faire l'ensemble de votre schéma, eh bien, c'est simple. Il suffit de refaire pareil avec le nouveau fil, la nouvelle connectique. Et ensuite, de souder un à un les fils qui correspondent. Alors, avant de commencer la moindre soudure, on n'oublie pas de mettre une grosse gaine thermorétractable qui englobera la totalité de notre soudure. Alors là, je vais vous faire une étape du remontage d'un fil. J'en ai déjà fait pas mal. Donc là, on va chercher à savoir le bleu, là, où c'est qu'il va. Donc le bleu, si je reprends mon schéma, ce bleu, là, il est ici, bleu. Donc lui, il va aller à cette connectique, ici. Donc on fait le même système qu'on a fait avant pour trouver quel fil c'est sur la nouvelle connectique. Alors moi, je viens de le faire. Et donc j'ai détecté que ce bleu, là, c'est ce vert qui est ici. Alors maintenant, pour le faire à souder, j'étame mon fil bleu et mon fil vert. Je prends ma gaine thermorétractable que je n'oublie pas. Je la mets dessus. Et j'ai juste à connecter les deux fils et les souder entre eux. Alors ça, c'est l'étape un peu délicate. Voilà. Une fois que les fils sont connectés, on a juste à ramener la gaine thermorétractable, la faire chauffer. Et voilà, ma nouvelle connexion est faite. Ensuite, j'ai juste à répéter ça pour l'ensemble des fils. Il m'en reste donc trois, ici, qui sont les trois qui vont là. Et à la fin, on connectera toutes les grosses masses ensemble. Et normalement, notre fil devra marcher. Alors voilà le travail fini. Pour info, j'ai soudé toutes les masses ensemble qui passent ici. Et avant de refermer avec la gaine thermorétractable, on va essayer. Donc voilà mon ordinateur. Je branche. Et là, je vois bien que l'ordinateur est connecté à la télé. Donc le câble fonctionne. On va pouvoir finaliser le travail. Vous savez maintenant réparer un câble HDMI. Et pour le prochain épisode, je vous le rappelle, nous fabriquons ceci. C'est quelque chose qui sent très bon, mais qui ne se mange pas. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada